Pendant l'incubation, en fait, chaque mois, il y a un GPS tous les 6 mois, mais chaque mois vous allez être suivi autour de 5 axes. Donc c'est un, c'est travailler et trouver son business model et sa stratégie, parce que vous avez vu qu'en fait une start-up, c'était on cherchait son business model et son fondement signe, donc ça c'est le premier point. Le deuxième axe, c'est arriver à vendre ou avoir une lettre d'intention, d'achat quand votre produit sera prêt, les financements, qui vous financent, comment, votre équipe, d'accord, et ensuite, comment vous allez passer du prototype, de l'idée, de l'idée au prototype, du prototype au produit, d'accord ? Donc ça c'est important. Et en fait, pour ça, Incubalience a des ressources en propre, qui vous suit, et ensuite, derrière, il y a des partenaires qui sont employés par Incubalience, et qui sont des experts dans leur domaine, qui viennent vous aider en fait à travailler votre projet. Et puis, vous avez tout l'écosystème qui se met en place, derrière, où des partenaires travaillent avec Incubalience, directement avec les sociétés incubées, pour les aider en fait à développer le projet. Ici, voilà en fait un exemple de suivi, selon les cinq axes. Donc chaque mois, vous allez, vous répondez aux questions. Selon les questions, vous avez une notation, d'accord ? Et de cette notation, eh bien, en découle un positionnement, un positionnement finalement dans l'évolution de la création de sa société, et quand Incubalience estime que vous êtes dans le vert, on estime que, effectivement, vous pouvez être sorti du programme d'incubation. Voilà, ici sont les différentes startups qu'il y a ou qui sont connues chez Incubalience. L'incubateur ici, c'est surtout pour aider les jeunes entreprises et les startups à survivre dans la vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est la première phase où on est tout seul, on ne gagne pas d'argent, on en dépense, même si on est en projet, avec l'espérance finalement derrière, eh bien, de pouvoir, via des levées de fonds, via des ventes, générer des replis, d'accord ? Qui vont permettre effectivement d'assurer le développement d'incubation. Donc ici, un incubateur est là pour prendre des parts et assurer que la vallée de la mort, qui est un processus normal dans la création d'entreprise, soit passée et dépassée pour garantir une survie de l'entreprise. Voilà. Je vous remercie.